Aujourd'hui 5e, on va dire que les centièmes n'étaient pas de ton côté, c'est hyper dense, la petite faute pardonne pas. Bon voilà c'est la course, est-ce que tu as quelque chose à dire sur aujourd'hui et puis un petit peu ta saison ? Non bah la saison elle est sans vraiment de réussite, sans que tout se passe, sans que tout se mette du bon côté en gros. Voilà il y a des bonnes choses, sur le ski il y a clairement des bonnes choses et quand j'arrive en bas finalement à part Gurgle en début de saison, sinon je suis toujours dans les 5, j'ai fait 5, 4, 3, 3, 2, 2, donc c'est solide, c'est régulier, il y a eu quelques trous d'air mais à part ça voilà il y a des très bonnes choses donc pas de victoire cette saison donc ça ça me frustre, quelques podiums en vrai il n'y a pas tout acheté mais il manque juste un tout petit déclic, un tout petit truc pour que tout s'imbrique dans le bon sens et que je puisse faire une saison à la Strasser ou Feiler qui eux surfent sur leur confiance et arrivent à enchaîner les résultats. Je ne pense pas que je sois derrière intrinsèquement en termes de niveau de ces mecs là, simplement des fois je réfléchis un peu trop, des fois je voilà dans la tête parfois je suis pas complètement là et ça se paye parce que notre sport il joue à des tout petits détails et des tout petits centièmes donc on va essayer de travailler, de bien bosser cet été pour que l'année prochaine je sois encore meilleur. Après je vais pas tout jeter parce que l'année dernière même si j'avais eu une victoire j'avais eu que 3 podiums, beaucoup plus de déchets. Cette année je pense qu'en termes de ski pur je suis meilleur, j'ai gagné plus de manches et c'est une progression pour moi malgré le fait qu'il n'y ait pas de victoire par rapport à l'année dernière donc on va prendre le positif, garder un peu la frustration parce que ça peut toujours servir et s'en servir pour revenir plus fort.